Bonjour, bienvenue sur Génération Numérique, l'émission des loisirs, des jeux des jouets, des loisirs high-tech. Et cette semaine, on a braqué le Père Noël. Enfin, Nathalie a braqué le Père Noël. Vous nous retrouvez tous les vendredis à 20h30. Ça va, Nathalie ? Moi, j'ai un super copain, puis il m'a amené plein de cadeaux, alors tout va bien. Bien sûr, elle est vraiment... Cette émission va être dingue. Les prochaines, tout le mois de novembre, tout le mois de décembre, vous allez être dingue. On est rentrés dans la haute du Père Noël, c'est bon, on y est maintenant. Donc, vous nous retrouvez sur les box, donc sur les box free, Canal 239, Orange, Canal 222 et Big, Canal 127. Si vous nous avez raté, pas de problème. L'émission est multidiffusée. Vous nous avez aussi en podcast, en replay, et à travers donc en podcast sur les iPhones et Android, bien sûr. Et puis franchement, c'est pas à nous rater ce coup-ci, parce que vous avez besoin d'idées, et nous, on en a plein. Et bon, vous pouvez nous poser vos questions également sur Twitter, si vous en avez, notamment sur Noël, il n'y a pas de problème. Avec le hashtag Génium. On se retrouve tout de suite pour le plein de cadeaux. On a rempli la haute, on a déborde. A tout de suite. Je l'ai dit, Nathalie a braqué le Père Noël. Ils cherchent ses jouets, ils sont chez Watch, il n'y a pas de soucis. Ils sont chez Watch, ils sont aussi chez moi, parce qu'on a plusieurs émissions, donc je n'ai pas tout emmené, parce que le plateau est trop petit. Le plateau est vraiment trop petit. C'est juste un cinquième de ce qu'elle a amené. Je vous jure qu'il y a un cinquième de ce qu'elle a amené. Non, allez, on commence par quoi ? Par Pokémon, parce que Pokémon, c'est un classique maintenant. C'est une licence qui ne se périme pas chaque année. Il y a des nouveaux petits joueurs qui adhèrent à Pokémon. Puis maintenant, ceux qui ont adhéré à Pokémon au début, ils sont parents. Donc, ils achètent du Pokémon pour leurs enfants. Qu'est-ce que tu nous as trouvé ? Alors, j'en ai trouvé plein. D'abord, il faut savoir qu'en plus, il y a eu Pokémon Go qui a un peu ravivé l'engouement. Il y a eu un film qui est sorti tout récemment. Il n'a pas resté très longtemps à l'écran. Il s'appelle Pokémon, je te choisis. Ça raconte les tout débuts de Sacha et Pika, 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 Tchou ! Évidemment, on va le retrouver sûrement sur le petit écran et ça ravive encore. C'est pour les petits et là, ça ramène de nouveaux petits, sachant qu'en plus, on a une nouvelle extension. Invasion, alors que je te retrouve le nom exactement, ça s'appelle... Soleil et lune invasion, Carmen. C'est en soleil et lune, toujours. On est toujours dans soleil et lune. Donc, voilà, avec des nouveaux boss. 15 à 20 euros le deck. Voilà. Et bien entendu, il n'y a pas de raison. Il y a aussi les boosters. Donc, les boosters, ils sont là. Il y a pas mal de cartes dedans. Ça ne se périme pas. Les enfants continuent. Les cartes à collectionner. Autant les enfants que les adultes. Sur ça, maintenant, il y a toute cette génération qui a vécu avec les Pokémon. Évidemment, il y a aussi beaucoup de produits dérivés. On en a sélectionné quelques-uns de Technofun. On en parle régulièrement. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup qui fait des... Là, c'est des petites veilleuses. Donc, toutes simples. On a Pikachu. On peut l'allumer. Ça fait un peu de lumière dans la chambre. Et en plus, c'est super décoratif. Moi, je trouve ce modèle super craquant. On l'a aussi en... Oh ! Qui c'est lui ? Un petit roux doudou. Un roux doudou, oui. Voilà. Donc, ça, c'est mignon. Une de leurs spécialités, c'est ça. D'accord. Ça, c'est simplement le réveil. Radio réveil. Donc, on peut se réveiller avec sa station préférée. Et on s'endort avec le petit personnage lumineux aussi. C'est super mignon. Mais il y a une grosse nouveauté cette année. Et ce n'est pas spécialement pour les enfants. Parce qu'il faut quand même être équipé d'un portable ou d'un smartphone. C'est quoi, ça, à ton avis ? Une veilleuse, non, ce n'est pas une veilleuse. Celui-là, je vais te le montrer. Alors, évidemment, il faut le brancher sur secteur. Hop ! Tu as les prix, d'être tout simple, regarde. Oui, alors moi, je vais vous donner les prix en attendant. Donc, le réveil, les lampes radio réveil, c'était 40 euros avec le pokeball et la mèche. Le chargeur que... Pardon, j'ai trahi. Voilà, voilà, voilà. C'est un chargeur. Ceci est un chargeur, mais ce n'est pas n'importe quel chargeur. C'est un chargeur NFC. Donc, il suffit de poser son téléphone et de le charger. Top ! Tous les téléphones ne sont pas NFC. Donc, ils ont prévu le coup. Ils nous ont mis dedans. Hop ! Trois ports USB. Un petit accessoire pour que ce soit compatible pour tous les téléphones. Il suffit de le glisser entre son téléphone et sa coque. Pas mal. Et ton téléphone devient NFC. Voilà. Celui-ci est à 60 euros, le chargeur. Il y a aussi trois entrées USB, non, c'est ça ? Oui, voilà. Parce que Kita, on peut charger aussi autre chose. On ne va pas charger que son téléphone. Donc, voilà. Sur le côté, on peut voir, il y a des petites entrées USB. Et donc, ici, c'est NFC. C'est par induction. Top ! Et sachant que, bon, alors, pour lui, il n'y a que ce modèle-là. Mais pour les radios réveil et pour les veilleuses... Il y a tous les pokémons. Pas tous, parce qu'il y en a beaucoup. Non, ils ont beaucoup, beaucoup augmenté. Mais il y a beaucoup de modèles. Tous les plus connus, tous les plus... Les préférés des enfants existent en lampe, en veilleuse, même certains en réveil. Tout à fait. OK, pour les pokémons. On joue un peu ? Ensuite. On joue un peu. Allez. Regarde, ça, c'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Et non, ce n'est pas un micro. C'est un jingle. C'est quoi, un jingle ? Tu connais Blind Test ? Blind Test ? Oui, les jeux de Blind Test où on te fait entendre quelque chose, il faut deviner. C'est la même chose, sauf que c'est en grand. Donc, on peut jouer de 1 à 5 personnes. Ah oui, je l'ai éteint parce que je ne voulais pas qu'il nous cause pendant notre introduction. Mais hop, c'est chez... En exclusivité, je vais le club. Hop. Ça coûte 30 euros. Salut tout le monde. Choisissez chacun un buzzer et appuyez dessus. Quand tout le monde a terminé, appuyez sur le visage qui sourit. Il fait le maître du jeu. On va dire qu'on est deux. Voilà. Hop. Je vais vous faire écouter quelque chose. Vous devrez trouver ce que c'est le plus vite possible. Pour répondre, soyez le premier à appuyer sur votre buzzer. Si vous avez une réponse, vous gagnez un point. C'est triste. Sinon, tous les autres joueurs gagnent un point. Le premier qui arrive à 20 points remporte la partie. D'accord. On y va. Une langue étrangère. L'ostrato de l'ozone de l'atmosphère terrestre. L'italien. L'italien. Mais il faut qu'il n'aise. Il fallait trouver l'italien. Voilà. Alors, dites-moi vous autres, est-ce une bonne réponse ? Sympa. Mettez-vous d'accord. Il entend la réponse ? Il la comprend ? À chaque fois, on peut dire si c'était... Il n'y a pas de reconnaissance vocale. Un sur moi. À 30 euros. Je vais la faire taire parce que sinon... C'est pas mal ? En fait, il y a plein de choses et c'est vraiment pour ça qu'on peut jouer en famille. Il y a des animaux, il y a des bruits de villes, il y a des objets, genre un réveil. Et puis, il y a des musiques, des musiques de films. Donc, en fait, ça correspond un peu à tout le monde et ce ne sont pas que les parents qui peuvent gagner. Un jeu familial, 2 à 5 joueurs, 30 euros. 30 euros. Voilà. Attends, tu l'as braqué, si en plus tu le fais tomber. Un peu de douceur. Un peu de douceur parce qu'on a beaucoup vraiment, vraiment craqué. On offre souvent des ours, des lapins, des animaux un peu traditionnels aux enfants en plus. On a trouvé une marque qu'on aime déjà beaucoup pour ces animaux traditionnels. C'est Jelly Cat. Je te passe celui-ci. Voilà. Donc là, on a deux dinosaures. Tiens, regarde le petit dinosaure. Voilà. Deux dinosaures magnifiques. Ils sont d'une douceur. Ils sont juste incroyables. Ils sont doux. Ils tiennent debout parce qu'ils sont lestés. Donc, ils peuvent aussi servir de déco. Là, j'ai beaucoup craqué pour ce caméléon que je trouve vraiment très, très joli. Il y a des finitions extraordinaires. Alors, au niveau douceur, le petit coq est assez craquant. C'est un coq ? C'est un petit coquelé. Ah oui, pardon, je n'ai pas vu la crête. C'est un bébé coq. Et moi, je viens de dire. Voilà. Si vous êtes fan d'Emily Jolie et de son autruche qui dansait, je pense que... Alors, elle, par contre, elle est moins agréable en doudou. Mais elle est tellement splendide. C'est une galère pour les parents. Si c'est le doudou préféré pour le balader partout dans le sac à main, ce n'est pas cool. C'est pratique. Ils sont environ autour de 27, 28, 29 euros. Entre 25 et 30, on va dire. C'est chez Jelly Cat. Et je trouve que c'est... Voilà. Ça nous change vraiment de l'ours traditionnel du Teddy Bear. Ah, ça c'est bien. Ou du petit doudou pastel. Et sachant plus que les dinos, c'est quand même parmi les thématiques préférées des petits garçons. Moi, je trouve que c'est... Voilà. Très 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 craquant. Jelly Cat, une super marque de peluche. Voilà. Ensuite, on reste un peu dans l'univers des plus petits. Oui, bah écoute... Un petit jeu de société. Si tu veux. Voilà. Donc ça s'appelle Takam Gobé. Je te laisse faire ? Takam Gobé, il est là. Takam Gobé. Alors, il faut le lire phonétiquement quand on le voit sur la boîte. Et c'est encore une fois... On avait un petit caméléon en peluche. C'est encore une histoire de caméléon. Et vous vous souvenez des hypoglutons ? Bah oui. Tout le monde se souvient des hypoglutons. C'est le même principe. On a un plateau, on doit attraper des vies. Sauf que celui-ci, il est motorisé. Il y a des... Des piles dedans à mettre, qu'il ne faut pas fournir. Je suis malade, il a l'air bleu. Et alors, on va essayer de le mettre par ici. Il se monte hyper facilement. J'ai poussé le Père Noël. On monte le plateau, mais en deux secondes. Tu descends deux secondes ? Le bleu, il est là. Et donc, évidemment, il faut qu'il gobe des petites mouches. Je ne sais pas si on va pouvoir... Il est bien au niveau nu. Hop là. Alors, tiens. Hop, je prends tout ça. C'est tout bien à partir. Voilà. Ouais, on trouvera nos petits. Hop, on met des petites bestioles, des moustiques, des insectes. Des mouches. Des mouches, parce que tu veux... Eh, vas-y. Hop, et alors il faut que j'appuie. Il nous prend un... Alors, pendant ce temps-là, moi, je vais vous rappeler que la marque, c'est Splash Toy. Il est également dans les 30 euros. Alors... Attention, on a des obstacles qui nous empêchent à les gober, mais sinon... Oh là là, on va en mettre partout. Et c'est témenté. Voilà, c'est même pas. On va peut-être pas aller jusqu'au bout de toutes les mouches, tu triches. On arrête ? Je ne triche pas du tout. Non mais... Bah si, parce que je m'étais arrêtée. C'est le même principe, petit peu bouton, hein. C'est pas compliqué. Ça marche très bien. Ah, il n'y en a plus ? Voilà. On a tout fait. Oui, à peu près. Voilà, enfin, on a tout perdu par terre, sans tout. Moi, j'en ai trois. Moi, j'en ai... Regarde, hop, j'en ai plein, moi. Regarde, hop, j'en ai plein. Tu es en train de piquer chez moi, bien sûr, t'en as plein. Voilà. Donc, c'est tout simple, c'est aimanté, c'est tout mignon. Et ça coûte donc 30 euros. Et hop, un petit cadeau pas cher, rapidement. Vas-y. Allez, un petit Picsou. Vous connaissez tout le monde, on connaît Picsou, on est d'accord ? Donc, celui-ci, un petit cadeau. Il est en ce moment en kiosque pour les 40 ans, je sais plus. Je sais même plus pour quel âge il a, ce petit Picsou. Attends, j'avais noté. Hop, le Picsou. Il est où, il a, il a, il a, il a. Ah, zut. Eh bien non, je ne sais pas quel âge il a. Non, il a beaucoup plus que ça, Picsou, tu rigoles. C'est un des premiers personnages, quoi, des anciens personnages avec Mickey. Et Mickey fête ses 80 ans, 90. L'année prochaine. D'accord. Donc, 7 ans, 90, avec plein de posters à l'intérieur. Ouais. Moi, je vous montre ce petit jeu-là, tout mignon, parce qu'il y a très peu de jeux de société pour les tout-petits. Donc, c'est un jeu avec Sophie la Giraffe, qui est évidemment une des égéries des tout-petits. C'est chez Happy Couve. Et en fait, ça regroupe 7 jeux du type des mémos, des jeux de cartes, des lotos. Et plein, plein d'activités pour éveiller le tout-petit. Donc, dès 2 ans. Et ça, c'est franchement, c'est rare. Le matériel est très joli. C'est tout made in France. Tiens. Hop. Je te laisse montrer ça. Il y a un micro-puzzle. Donc, voilà. Plein, plein de petites cartes. Super mignonnes. Et on va rester dans les jeux de société. Je te laisse ranger, Sophie, pour vous montrer ce jeu-là, qui est franchement superbe. Alors, je ne vais rien vous apprendre, c'est un Monopoly. En revanche, c'est un Monopoly gamer, qui s'adresse bien à nous, aux autres légèrement geeks. Je te laisse le haut. On va jouer avec Super Mario. On va jouer avec Peach. On va jouer avec Yoshi. Je te laisse montrer les petits. Et au niveau de notre plateau de jeu, on ne va pas attraper la rue de la paix. On va attraper la tour de Bower. On va attraper le château de Peach. Donc, voilà. C'est du Monopoly. Il y a évidemment les tuyaux verts. On trouve les petites étoiles et tout. Mais la règle du jeu, on reste sur un Monopoly. Sauf que, voilà. Pour les gamers, c'est quand même super plus ludique. Ça, c'est chez Hasbro. Et chez Hasbro, ça coûte... Oh, je vais vous le trouver quand même. 30 euros. 30 euros. 30 euros, voilà. Voilà, vous avez de quoi trouver plein de bonnes idées pour Noël. On continue la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez encore plein d'idées. On n'est pas à court. On ne sera jamais à court avec Nathalie, avec nous. Avec. Bon, eh bien, on vous retrouve vendredi prochain. Et avec tout ce qu'on n'a pas pu présenter sur cette émission. En plus de tout ce qu'on devait présenter la prochaine fois. Bien sûr. Normal. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501